bon comme souvent le mois de septembre est pas hyper chargé en termes de grosses sorties mais comme souvent également le mois de septembre est plutôt garni en termes de petits films et vous allez voir ce mois ci c'est quasiment kiff kiff en plus entre les sorties netflix et les sorties salles qu'il fallait rattraper donc on va pas perdre plus de temps que ça on va tout de suite passer en revue les quelques films qu'on a loupé durant le mois de septembre le genre du film de zombies est clairement en train de revenir à la mode et cela nous apportant du très bon et comme du catastrophique aussi des fois mais heureusement certains auteurs s'ils ne proposent pas des choses très originales arrivent tout de même à proposer des choses très intéressantes comme c'est le cas de il show qui nous embarque dans une fresque très intime autour de la survie d'un jeune homme après une invasion de zombies le long métrage qui en découle n'est pas hyper original dans son contenu donc on la connaît par coeur cette histoire ce genre d'aventure mais il en ressort ici un esprit particulier espiègle qui fonctionne à 200% et qui nous embarque dans un petit instant de suspense et d'intensité qui patauge un peu par instant mais qui reste un mix assez jouissif entre thriller film d'horreur et un poil de comédie par fragments pour une oeuvre qui sonne comme délirante juste ce qu'il faut de crédible un peu maladroite mais un vrai plaisir au bout du compte une vraie petite surprise en fond parce que mine de rien il s'agit tout de même encore d'une production netflix et en plus ça prouve également que les sud coréens sont quand même très très doué avec les zombies faire un biopic sur un sujet et non pas sur une personne ou une personnalité ça reste quand même très casse gueule voire même pour certains sujets j'entends c'est souvent impossible en fait faire un film sur gregory le marshall pourquoi pas mais faire un film sur la meukovicidose en ayant pour sujet central gregory le marshall et sa carrière cela reste compliqué voire même en un sens improbable et pourtant laurent tu elle a souhaité mettre en scène cela au travers d'un téléfilm pas vraiment subtil et surtout même si c'était vendu comme la grosse production télé de tf1 cela reste une grosse production télé le film à une photographie vraiment maladroite proche de l'amateurisme dans sa composition des cadres le rythme pour une durée de 1h45 grand maximum sonne comme extrêmement rallongé comme pour atteindre cette durée donnant vraiment la sensation que le métrage veut se prendre trop au sérieux plus grande maladresse restant le fait d'avoir pris le point de vue des parents ce qui dessert énormément le film et le propos bref c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter et surtout c'est pas très très bien d'exécuter 1 et même si c'est une prod télé ben j'en attendais un tout petit peu plus vu comment il le vendait faire une suite d'une parodie ou si ce n'est pas une parodie d'une comédie qui se moque un petit peu d'un genre c'est quand même très compliqué et bizarrement c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs veulent absolument faire mais pourtant c'est très récurrent dans le sens où beaucoup trop d'auteurs veulent faire cela sans jamais y apporter grand chose de plus qu'une bonne base comique amusante et enjoué même en un sens mais rien de plus c'est exactement le cas de mac g ici qui une nouvelle fois nous démontre qu'il est un très bon chef d'orchestre pour des sujets souvent trop simple et pas du tout créatif ou inventif ainsi se pose donc sa suite d'un petit succès d'il ya trois ans pour une oeuvre pas du tout surprenante un bon petit délire qui marche dans l'instant mais qui ne réussit pas à faire grand chose de plus que vaguement nous divertir ce qui démontre bien la faiblesse du sujet beaucoup trop cliché et facile et surtout particulièrement sirupeux quant à ses thématiques et sa forme pour une oeuvre bancale maladroite grossière mais amusante bref en un sens le bon genre de série z qu'on aime bien regarder un soir même avec un petit coup dans le nez c'est encore plus sympathique mais le lendemain vous pouvez être quasiment sûr que vous l'aurez oublié certains auteurs j'ai l'impression ont vraiment la sensation que juste en posant une idée sur une feuille de papier il ya un concept qui va sortir tout seul de celle ci adrien piqué gauthier a dû se dire cela en concevant cette histoire qui sonne comme un espèce de mix parfait sur le papier en tout cas de tout ce qui marche en termes de comédie au coeur du cinéma français aujourd'hui mais malheureusement ce qui devrait marcher sur le papier ne réussit pas toujours à trouver son chemin sur une toile en pompant allègrement à gauche et à droite de tout ce que le cinéma et la production télévisuelle française a fait depuis une petite dizaine d'années le cinéaste ne réussit jamais à rendre son récit simplement juste ou prenant posant tout de manière très aléatoire hésitant constamment dans son développement et sa construction parvenant vaguement à mettre en scène son projet mais ne lançant réellement son sujet qu'au bout de une heure de long métrage sachant que le long métrage ne dure que une heure et 18 minutes je vous laisse facilement imaginer quel est le souci là dedans transformer un sujet qui sonne comme classique en quelque chose de surprenant voire même de créatif et d'inventif ça reste quand même une belle prouesse de cinéma et personnellement c'est ce que j'aime le plus pour sa nouvelle fresque encore et toujours à mi-chemin entre le drame pur et l'oeuvre fantasmagorique romantique le cinéaste allemand christian petzold a donc décidé de nous raconter une douce histoire d'amour pour une petite fresque intime touchante et sincère qui résonne comme un petit morceau de cinéma émouvant prenant attachant mais avant tout qui sonne comme d'une immense sincérité malheureusement cette sincérité à un prix et c'est celui de la crédibilité qui sonne comme un peu trop oublié par instant et même si le long métrage se veut être un drame fantastique et romantique donc peu réaliste l'ensemble sonne comme trop vague comme trop maladroit comme trop simple et pour réussir à totalement nous passionner même si l'on reste face à une oeuvre émouvante et touchante une oeuvre qui sonne finalement comme un joli bouillon d'émotions mais qui arrive jamais à donner la saveur nécessaire pour que cette oeuvre soit passionnante en général les prod netflix j'ai l'impression depuis quelques temps sont de moins en moins surprenantes et malgré ça j'ai quand même l'impression qu'ils arrivent à créer une vraie envie autour de leur projet jo mantello avait un sujet hors normes l'adaptation d'une célèbre pièce de théâtre se passant dans une époque charnière des états unis pour un conte virant au drame autour de huit tomes se retrouvant au coeur d'un anniversaire qui va virer à la remise en question et au règlement de compte l'oeuvre qui en découle peut donner l'impression qu'il s'agit d'un petit morceau de théâtre filmé mais heureusement le metteur en scène parvient à donner à cette seconde adaptation de la pièce un souffle passionnant et un aspect émotionnel particulièrement savoureux qui porte cette oeuvre de bout en bout sans lui laisser tout de même quelques longueurs du haut de ses deux heures mais pour autant l'excellent casting de cette oeuvre tient le tout de bout en bout pour donner lieu à un ensemble prenant et intense et pour la petite anecdote que vous pourrez ressortir en soirée mondaine la première adaptation de cette pièce était signée par un certain william fredkin mettre en scène la marginalité est quelque chose qui passionne de nombreux auteurs et personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que que ce soit dans la fiction ou le documentaire ça marche très bien françois bégodot est un homme passionné par les êtres humains en marche de tout et en un sens il a raison de le faire mais au fond dans ce sujet réside également un profond problème de société car à trop vouloir montrer la marginalité on finit presque par vouloir faire un cinéma trop militant et pas assez ouvert pour le spectateur et qui plus est ici bégodot met en scène des êtres passionnants mais trop borderline lui aussi devient trop borderline d'ailleurs hésitant même à se prendre pour logan paul durant une séquence bien étrange pour une oeuvre qui sonne comme paradoxal un mix surprenant entre un cinéma militant et une oeuvre tape à l'oeil deux idéologies trop éloignées et qui ne trouve jamais un terrain d'entente pour une oeuvre qui ne fonctionne pas et qui résonne même comme un objet proche de la provocation gratuite et trop facile à savoir qu'en plus il ya un personnage dans le film qui est fictionnel donc au fond bégodot cherche à faire du clinquant avec de l'intime mais là de la fiction et c'est très perturbant certains auteurs aime beaucoup mais alors beaucoup mettre en scène parce que tout simplement ils aiment le 7e art et ils ont envie de nous faire partager cet amour ainsi sang suong fait clairement partie de ses metteurs en scène et revient donc à peine deux mois après son précédent métrage pour une oeuvre entraînante mais surtout comme à son habitude extrêmement intime pour un instant de cinéma proche du petit conte humain autour d'une jeune femme d'une absence et d'un besoin de se rattacher à son passé le temps de trois rencontres le tout est comme d'habitude avec le metteur en scène sud coréen extrêmement simple et attaché à l'envie de peindre des personnages de la façon la plus simple et évocatrice possible pour le spectateur et franchement une nouvelle fois cela marche à fond même si comme toujours on pourra avoir l'impression que cela avance lentement on sent tout de même que l'auteur y a mis tout son coeur pour nous passionner et nous entraîner une oeuvre simple certes mais profondément sincère dans sa démarche comme à chaque fois avec le cinéaste sud coréen et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui le cinéma en un sens primaire c'est avant tout la construction d'un récit qui sur la longueur et sur le développement soit de ses personnages soit son histoire est supposé impacter le spectateur et lui transmettre des émotions sur le papier le long métrage d'eau de léa rapin à tout pour donner lieu à cela un sujet fort une mise en abîme intense et passionnante et par la même deux acteurs de talent en tête d'affiche mais le coche est loupé pour cette oeuvre audacieuse mais maladroite qui ne nous passionne pas du tout on ressent l'envie et la forme que l'auteur a souhaité donner à son métrage une envie qui donne lieu à une maîtrise du sujet qui en impose et qui surtout impose une vraie manière de revisiter le genre du fan footage en en faisant quelque chose d'intime mais malheureusement le tout ne tient pas la route et surtout manque cruellement d'investissement dramatique et d'une connexion forte avec yoachim et alice pour transformer l'essai et ne pas donner lieu à cette oeuvre bancale maladroite mais intéressante mais malheureusement pour la jeune auteur intéressant n'a jamais fait une grande oeuvre de cinéma même une oeuvre maîtrisé parfois des auteurs décident de faire de leur métrage un immense hommage à tout un genre ou à toute une branche de la production cinématographique osmani rodriguez auteur pour le célèbre show de comédie américain le snl se lance donc dans la mise en scène d'un projet sur le papier plutôt intéressant mais qui entre ses mains sonne rapidement comme une oeuvre amusante certes mais très oubliable dont ne ressort finalement qu'un manque cruel de création et de conception bon sur le coup on rigole plutôt bien face au long métrage de l'auteur américain et on se laisse entraîner par cette oeuvre fumée et un tantinet loufoque mais même si cette forme est intéressante elle se heurte un peu trop rapidement à une conception un poil facile à des hommages clichés et grossiers qui ont du mal à tenir sur la longueur mais bon encore une fois le délire est sympathique donc on est prêt à pardonner à rodriguez ses maladresses mais pas le tout qui reste bancal une production parodique qui avait tout pour être intéressante mais malheureusement à trop tirer sur la corde on finit par être lourd et c'est malheureusement ce qui arrive à cette oeuvre bon comme d'habitude il y avait beaucoup de choses à rattraper mais on s'en est plutôt bien tiré je trouve et on a réussi à bien brasser quand même ce qu'on avait oublié dans les salles et également dans notre salon et comme d'habitude n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois la fin de cette émission ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais il